Une semaine plus tard, il a choisi. Sur les conseils notamment de Jean-François Domergue, Franck Dumas a sagement déplacé la date de son mariage pour être au rendez-vous de France-Maroc-Espoir avec Fabrice Divert, qui marquera même un but. Souvenir de Benoît, c'est Dumas qui félicite son petit camarade. Ça se passe bien ? Ça se passe bien, on est en confiance. C'est bien l'équipe de France ? Très bien, très très bien. C'est quand même un sacré bonhomme, ce Fabrice Divert. 1m84, 21 ans, il découvre donc l'équipe de France alors qu'à Malherbe, il est encore stagiaire. Chasseur de but de son club, c'est vrai, et en plus, c'est un gars du pays. Né à Caen, il est arrivé au SMC en 1975 pour finalement y découvrir la première division. Premier match le 17 août, face à Toulon. score 2 à 1, but de Dommelac sur pénalty et je marque le deuxième à une minute de la fin. Malgré cette entrée très remarquée dans l'élite du football, Fabrice Divert demeure discret, presque timide. Sa passion, c'est le foot et rien que le foot. Depuis que je suis tout gamin, mon premier plaisir, c'est le football. Donc en plus, là, j'arrive pratiquement au plus haut niveau puisque c'est la division 1. Donc si là, je ne m'éclate pas, je crois que, bon, il faudrait mieux arrêter. Donc je crois que ce que je vis en ce moment, c'est quelque chose de super. Super, surtout que le courant passe bien entre lui et les joueurs d'expérience comme Graham Riggs et Jean-François Domergue. Graham me le dit souvent. Bon, ben, j'ai un petit peu un style british, comme il me dit, parce que là-bas, on joue beaucoup au mouvement. Et bon, ben, comme lui, il aime bien donner des longs ballons comme le but de Saint-Etienne, où il me donne un super caviar. Je crois que, bon, ben, on s'entend bien. Et je pense que Jean-François Domergue est un petit peu dans son même style. C'est-à-dire qu'il aime bien donner de bonnes transversales. Puis comme c'est deux gauchers, ben, je crois que ça vient un petit peu de la même façon. Son avenir, sa carrière, il est encore trop tôt pour en parler. Fabrice n'a même pas un statut de joueur professionnel. Le transfert, on verra peut-être plus tard. Même si on signe pour 4 ans, il y a des transferts possibles. Mais je ne sais pas, pour l'instant, je ne me vois pas voyager ailleurs dans une équipe de première division. Je crois que si l'année prochaine, quand on reste déjà en première division, ce sera déjà une bonne chose. Et puis, bien sûr, il y a l'argent qui, depuis quelques années, est devenu tellement important dans le football. Vous savez, je pense qu'on n'a pas besoin de donner de chiffres. Simplement, un signe, c'est que je suis le moins payé du stade. Donc, voilà, ça dit tout. L'argent, la gloire, les deux pôles du football désormais. Pour Fabrice, la joie de marquer est encore ce qui compte le plus. Et c'est tant mieux. Justa ! Justa ! Justa !